Jusqu'à présent, je m'accommodais de l'intelligence artificielle, mais là, franchement, c'est à se taper la tête contre le volant. Heureusement que le nouveau patch vient d'être libéré le 6 mars 2024 et que les améliorations sont arrivées, mais pas pour cette partie jouée mi-février. Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps est abominable, il pleut des cordes et il fait 11,1 degrés Celsius. Il est 15h20, on se croirait en pleine nuit et il va débuter sa journée de travail. Côté besoins humains, l'énergie est bonne et côté camion, tout va bien, les réservoirs sont pleins au trois quarts. Le trajet va être un petit peu mouvementé, vous verrez. J'ai choisi pour lui une traction qui va le conduire à Vassila, tout au sud de l'État, pour livrer des céréales en benne bâchée. La traction va se faire sur un trajet de 561 km, soit 348,5 miles. La mission sera de niveau moyen, elle nécessitera le permis de la catégorie B et devrait lui rapporter 4485 dollars minimum. Il part récupérer la remorque. Après avoir pris tous les documents chez la frêteur, il va falloir l'atteler et la solidariser avec le tracteur. Comme d'habitude, il va contrôler le verrou de la sellette, connecter les flexibles, remonter les béquilles, vérifier l'état général de l'ensemble et avant de prendre la route, effectuer les essais de frein. Je vous retrouve après tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 1.3 Sous-titrage ST' 501 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 ... 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